RTL Matin, oui si vous tentez, avec Yves Calvi. Et Joe Estar bientôt au théâtre, et ce pour la première fois. Il interprétera seul des textes écrits par des grands hommes politiques, ses confidences dans un instant et en exclusivité radio au micro RTL de Monique Younes. Samedi soir, l'émission The Voice revient sur TF1 pour une sixième saison avec M. Pokora, nouveau juré aux côtés de Zazie, Mika et Florent Pagny et avec quelques nouvelles règles que nous détaillera Isabelle Morini-Bosque. Au menu des Express de Charlotte Arrigoni, Michael Jackson, Philippe Labreau ou encore Diodélis qui nous donnera des nouvelles du prochain album de Johnny Hallyday. Et puis nous écouterons du piano classique avec Charlotte Latour et les nouveaux disques de deux jeunes musiciens français très talentueux, David Frey et Simon Greichy. RTL Matin, laissez-vous tenter. Bonjour Monique Younes. Bonjour et bonjour à tous. Vous nous annoncez en exclusivité ce matin que Joystar sera pour la première fois au théâtre à partir du 6 mars pour huit représentations exceptionnelles. Il va interpréter seul en scène au théâtre de l'atelier Éloquence à l'Assemblée. De quoi s'agit-il ? Alors il s'agit d'une dizaine de textes écrits par des hommes politiques et prononcés à l'Assemblée nationale. Pas les Fillon, Macron et Autramon et Mélenchon, non. Des hommes politiques qui furent aussi pour la plupart des poètes, essayistes ou romanciers comme Lamartine, Jules Ferry, Jean Jaurès, Tocqueville, Aimé Césaire, sans oublier évidemment Robespierre ou l'abbé Grégoire. Ils ont écrit des textes considérés aujourd'hui comme essentiels, que ce soit sur le crime, la colonisation, la paix, la misère, l'éducation, la peine de mort ou encore le suffrage universel comme ce merveilleux texte de Victor Hugo. Que dira Joystar ? Il y a un jour dans l'année où le gagne-pain, le journalier, le manœuvre, l'homme qui traîne des fardeaux, l'homme qui casse des pierres au bord des routes, juge le Sénat. Prend dans sa main, durcit par le travail, les ministres, les représentants, le président de la République et dit « la puissance, c'est moi ». Est-ce que pour vous c'est un acte politique de lire ces textes ? Politique peut-être pas, citoyen je dirais, ouais, c'est plutôt un acte citoyen. Si on arrive à drainer aussi, au vu de ce qui se passe en ce moment, des gens dont la citoyenneté est un peu endormie ou même n'existe plus et puis voir qu'en fait on est dans un pays où il y a des choses à certaines époques qui ont été montrées du doigt et qui ont bougé. Si ça peut réveiller une certaine citoyenneté endormie, comme je le disais, dans les quartiers ou ailleurs, que demande le peuple ? L'idée c'est aussi de connaître un peu le passé pour pouvoir construire le futur, savoir que tout le monde a une vraie légitimité et que la France est un pays cosmopolite, même si elle a tendance à l'oublier de par ses élites et ainsi de suite. On remue quoi, on remue. Quelle drôle d'idée quand même de faire dire des textes si républicains par le leader de NTM qui n'a pas toujours entretenu de bonnes relations avec les autorités, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, la drôle d'idée vient de Jérémy Lippmann, le metteur en scène qui avait triomphé avec sa Vénus à la fourrure, interprétée par Marie-Gélin et Nicolas Briançon. Alors Jérémy Lippmann se dit atterré par la pauvreté du discours politique actuel, le manque de vision de ceux qui nous gouvernent et il est allé voir comment c'était avant et en lisant les discours de ceux qui ont marqué l'histoire de notre pays, il a d'abord été fasciné par la beauté de la langue, la richesse du vocabulaire, la puissance des formules. Et certains propos s'avérant visionnaires, il a pensé leur redonner l'actualité qu'il mérite et qui d'autre qu'un rebelle pour donner du poids à un discours de sagesse. Joe Estar, est-il soluble dans la démocratie parlementaire ? C'est la question à laquelle il a accepté non pas de répondre, il n'est pas aux ordres, Joe Estar, mais de commenter. C'est le projet qui m'a plu, mais je n'avais pas de vérité particulière pour faire du théâtre. J'ai un rapport avec l'immédiat, ce que j'appelle moi le live, que je préfère déjà dans la musique. J'ai du mal à rester en place en studio, je suis ce qu'on appelle un hyperactif. Pour moi, la musique, elle est faite pour être jouée. Toute la partie conception est toujours un peu compliquée, parce que j'ai du mal à tenir en place. Alors que là, toute la partie conception, ça ressemble à des répètes de live comme en musique, donc c'est peut-être le seul rapport qu'il y a. Donc ce sera une lecture, mais il y a une mise en scène assez dingue. Il y a certains textes, comme ceux de Robespierre, entre autres, qui sont d'une puissance... C'est très théâtral, c'est un tribun. Il y a un truc très électrique. Là, je fais des choses que je n'ai jamais faites, monter sur scène tout seul, lire et jouer en même temps. Ce n'est pas forcément évident. On ne sera pas juste sur un pupitre et puis envoyer le pâté. Non, non, ça va être quelque chose d'un peu plus fort que ça. Voilà, on m'a même dit que des fois, le mot va envahir le public entièrement et pas uniquement par votre voix. C'est de la délation ce que vous faites. Tout à fait, oui. Oui, c'est quand même, on va amener quelque chose de très moderne là-dessus. Voilà, il y aura des effets, des choses comme ça. Vous l'entendez, il est comme un faux vancage, ce qui est la première définition de l'acteur. On se rend compte que Joestar n'a pas besoin d'autre chose que sa voix, sa gueule de mauvais garçon pour faire peur aux bourgeois. Et c'est probablement ce grand frisson-là que les bourgeois bohèmes vont aller chercher au théâtre de l'atelier. Et il y aura des textes de femmes pour le chanteur de Nick Tamer. Ben oui, pas n'importe lesquels, à commencer par la pionnière du féminisme, Olympe de Gouges. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est de votre devoir de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. N'oublions jamais, la femme n'est libre et demeure égale à l'homme en droit. Dire des textes écrits par des femmes, dits par des femmes, ça a une autre résonance pour vous ? Moi je pense que le fond et la forme, après, peu importe l'individu, je trouve que le discours de Simone Veil, il n'a pas de sexe. Ce qu'il faut noter, c'est que par exemple Olympe de Gouges, c'est un discours qu'elle devait faire et qu'elle n'a jamais pu faire. Parce que les femmes n'avaient pas le droit de citer à l'époque dans cet endroit, malheureusement. Et l'importance du mot, effectivement, pour vous qui adorez ça ? Moi je retourne un peu à l'école, j'avoue. Vous savez, moi j'ai arrêté l'école après la troisième. Donc, vous savez quoi ? Il y a aussi ce truc où, malgré les époques, finalement, ce qui est dit est très évident. Et voilà, il y a quelques mots, effectivement, que je ne connaissais pas forcément. Mais justement, moi je fais ça aussi pour apprendre. Et il y a aussi cette partie-là, quoi. Alors justement, il répète depuis combien de temps, Joestar ? Trois semaines, à un rythme soutenu, paraît-il. On ne s'improvise pas très bien, c'est un vrai boulot. Mais les répétitions ne l'empêchent pas de s'intéresser à la politique. Au contraire, souvenez-vous, Joestar avait d'ailleurs fondé en 2005 le collectif Devoirs de mémoire pour la préservation de l'histoire durant les périodes d'esclavage et de colonisation française. Vous vous souvenez de ça en 2005 ? Oui, ça veut dire qu'il a applaudi à Emmanuel Macron ces derniers jours. Oh, ça serait le couple de l'année. Tout est possible quand on sait que Joestar avait jadis s'appeler les jeunes des banlieues à s'inscrire sur les listes électorales, à voter aussi. Il avait aussi soutenu Olivier Besancenot. Oui, et je n'ai pas senti qu'il était porté par le même enthousiasme électoral cette année-là. Non mais aller voter, bien sûr que ça a son importance. Il faut que tout le monde passe par là, quoi. C'est exercer sa citoyenneté. On avait le choix entre Sarkozy et Hollande et j'avoue que j'aurais bien voté Gandhi, moi, ce jour-là. Mais maintenant qu'il n'y a plus Sarkozy ni Hollande, vous allez continuer à voter Gandhi ? Oui, non, puis il faudrait aussi que le vote blanc soit comptabilisé, qu'on trouve quelque chose à mince, quoi. Et que je crois que l'abstention, elle est due à ça, quoi. Parce que les gens, à un moment donné, n'ont pas réellement d'options, quoi. Ce qui serait beau dans un monde idéal, c'est de pouvoir voter vraiment pour des idées, et pas juste pour de la politique politicienne, comme ça se fait lors des élections, où on nous promets ci, on nous promets ça, puis non, après à chaque fois, voilà. Malheureusement, on est bien loin des espérances des gens, quoi. Voilà, c'était Joët Starr qui sera dès le 6 mars et pour 8 représentations exceptionnelles au Théâtre de l'Atelier, dans Éloquence, à l'Assemblée. Et c'est une première. On passe à nos audiences médiamétriques de la veille, c'est-à-dire jeudi soir, avec vous Isabelle Morini-Bosque, audience télé. Eh bien, écoutez, il n'y a pas grand-chose à en dire. Audience très, très éclatée, mais pas énormément de gens devant le poste. Alors, section de recherche est nettement en tête, avec près de 6 millions de téléspectateurs, inoxydables, 25% du public sur la une. Et qui est deuxième ? Eh bien, c'est W9, avec le match de foot Manchester United-Saint-Etienne. 2 200 000 téléspectateurs, près de 10% du public sur W9. C'est un très joli score. Et en troisième position, eh bien, on a Les Trois Frères, film avec Les Inconnus, sur la 3. 2 millions, allez, 2 150 000, on va être généreux. Et là encore, près de 10% du public sur France 3. Faible score pour Envoyé Spécial, moins d'1 700 000 téléspectateurs et moins de 9% du public sur la 2. C'est pas très très bon. Et aussi, M6 avec Limitless, qui est dans la même moyenne qu'Envoyé Spécial. Donc, il n'y a pas grand-chose à en dire. Et côté TNT, c'est NT1 avec Jack, le chasseur de géant, qui est en tête, avec près de 900 000 téléspectateurs. L'info, c'est que W9 a été la deuxième télévision nationale hier soir. Absolument. Merci beaucoup Isabelle. On va se retrouver dans quelques instants pour nous plonger dans notre week-end. En particulier avec le grand retour de The Voice. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Les Express LVT. Bonjour Charlotte. Bonjour Yves, bonjour à tous. Bonjour Charlotte. L'album mythique de Michael Jackson Thriller bat encore des records. Oui, nouveau record de vente révélé hier par l'association de l'industrie du disque américaine. Depuis sa sortie en 1982, le CD qui condient les tubes Beat It et Billie Jean a été vendu à 33 millions d'exemplaires aux Etats-Unis. C'est le disque le plus vendu outre-Atlantique. Le deuxième album le plus vendu aux Etats-Unis reste vers Greatest It du groupe Les Eagle. Le retour en librairie de Philippe Labreau. Quatre ans après son dernier livre, Le Flûtiste Invisible, l'ancien journaliste et réalisateur va publier un récit très personnel. Ma mère, c'est inconnu. Philippe Labreau y évoquera sur la forme d'un roman enquête la vie mystérieuse et émouvante de sa mère, porteuse d'un prénom rare, Netka. Parution prévue le 6 avril prochain aux éditions Gallimard. Maxime Nucci travaille lui sur le prochain album de Johnny Hallyday. Depuis l'album « Jamais seul » paru en 2011, Maxime Nucci ou Yodelis est un collaborateur fidèle de Johnny. Il sera encore au crédit de son 51e album studio à apparaître à l'automne prochain. Un disque qui fera suite à « De l'amour » sorti en novembre 2015. La couleur musicale devrait rester proche de ses derniers enregistrements, rock blues. Stephen Bellery a croisé Maxime Nucci dans les coulisses des Victoires de la Musique il y a une semaine et il nous en dit plus. On a commencé à travailler, on doit se revoir bientôt, je dois lui ramener de nouvelles chansons et on va prendre le temps de faire un bon disque. Oui c'est sa volonté en tout cas d'être dans une musique qui a bercé sa vie, la musique qui l'affectionne par-dessus tout. Donc voilà on travaille dans cette direction en fait. Ça vous touche, ça vous émeut d'être maintenant l'un des collaborateurs privilégiés de Johnny Hallyday ? Évidemment c'est un artiste totalement à part, un être unique et très très généreux et chaque instant passer avec lui est pour moi un moment important. Il me touche, il me transcende, il m'apprend et c'est un vrai échange quoi, je l'aime beaucoup. Maxime Nucci au micro RTL de Stephen Bellery. 51ème album pour Johnny, je trouve ça extraordinaire. Alors la Grèce est financièrement à genoux mais pour autant elle n'est pas prête à tout pour enfouir ses caisses. La marque Gucci voulait organiser l'été prochain un défilé de mode d'un quart d'heure devant le Parthénon à Athènes. 300 invités étaient conviés et Gucci avait prévu de monnayer ce rendez-vous 2 millions d'euros. Sauf que voilà, le conseil grec central pour l'archéologie y a mis son veto. Selon lui le caractère unique de l'acropole ne se prête pas à ce genre d'événement. Rappelons que le Parthénon est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils sont courageux les grecs, ils ne vendent pas leur âme. Alors pour terminer cette question, qui sont les artistes les plus voyageurs ? Et bien le site de voyage Travelbird vient de dévoiler le palmarès des chanteurs et musiciens qui ont parcouru les plus longues distances pendant leur tournée. Et vous allez voir, ce ne sont pas nécessairement les groupes les plus anciens qui arrivent en tête. Jouons si vous le voulez bien. En cinquième position on retrouve... Le groupe Aerosmith, depuis ses débuts, a parcouru 1 800 000 km, soit l'équivalent de 44 tours du monde. C'est drôle. Numéro 4, dans un tout autre genre. Metallica, vous connaissez Metallica ? Oui, oui, mais ce n'est pas ma passion, mais je le connais. Bravo Isabelle. En troisième position maintenant, avec 55 tours du monde. Paul Dylan. Ah, Bob Dylan. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve ensuite le DJ Paul Van Dyck. Et sur la première marche, l'un de ses confrères. Vita ? Non. Bruno Mars ? Non plus. J'ai plus éclaté de mes connaissances. Je ne sais pas moi. Il s'agit de DJ Thiesto. Je ne connais même pas son nom. Il est néerlandais, il a 48 ans. Il a tout de même déjà parcouru l'équivalent d'un peu plus de 6 allers-retours entre la Terre et la Lune, soit une soixantaine de tours du monde. Sachez enfin que dans ce classement, on ne retrouve qu'un seul. chanteur francophone, selon vous, de qui s'agit-il ? Ah, j'avoue. Non. Ben, c'est pas un DJ, effectivement. Stromae. Stromae. Stromae, exactement. Plus de 6 tours du monde. Bon. Et ce tour du monde en musique était signé Charlotte Arrigoni pour ses express de Laissez-vous tenter. On va passer donc maintenant à notre week-end télévisé. Et il est marqué par la musique Isabelle Morelli-Bosque. Le seul événement non musical, c'est ce soir en fait le Polar de France 2, la tueuse caméléon. Oui, c'est signé par une Josée Daillat en pleine forme qui confie à la si délicate Catherine Fraud le rôle d'une si indélicate tueuse en série qui prend la place des femmes qu'elle séduit puis assassine. Elle est traquée par une fan flic qu'elle fascine également, Jeanne Balibar. Mais j'ai aussi adoré Julie Depardieu en délicieux jeune fille si candide. Eh bien moi je suis une fille sympa qui se lie d'amitié avec cette tueuse qui m'embrouille en 3 secondes avec de la numérologie. Et comme je suis très crédule, je crois à tout ce qu'elle me dit. Et à un moment ça va mal se finir pour moi. Oui, extrêmement mal. 20h55 la 2, ça tient ses promesses. Alors maintenant la place à la musique avec bien sûr demain le démarrage de The Voice sur TF1. C'est la 6ème saison. Oui, c'est la 6ème saison, une saison 6 qui voit arriver un nouveau coach, un nouveau maître chanteur à la place de Garou. C'est Matt Pokora. Florent Pagny a dit récemment qu'il le trouvait sympa et bien élevé. Et lui, l'accueil ne va plus. C'était très facile. Ils m'ont facilité la vie mes camarades. Ils ont été très accueillants. Ils m'ont très vite laissé une belle place. Et ils m'ont très vite intégré dans leur rythme de croisière. Parce que c'est un bateau qui fonctionne depuis un moment déjà quand même. Et ce n'est pas toujours évident d'arriver en route. La première vers qui je suis allé, naturellement c'était Zazie parce qu'on se côtoie sur les enfoirés depuis quelques années. Mais après voilà, Mika, Florent, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Et je pense que ça se ressent parce que la complicité s'est très rapidement installée entre nous quatre. Chacun a sa place, ça qui est bien, un peu de tous les caractères, de tous les univers dans cette équipe de coach. Donc ça permet d'avoir un bel équilibre. Voilà, il est au micro de Laurent Marcic. Vous entendrez le reportage complet demain matin dans la tranche d'information. Alors on le sait, il y a deux principales nouveautés cette année. Petit a, la possibilité pour un coach de voler à tout moment lors des battles. Moi je dis les batailles. Le talent d'un confrère. Et surtout, petit b, le fait que si un candidat n'inspire aucun des quatre coachs, eh bien les quatre bousquetaires ne feront pas pivoter leur fauteuil. Le candidat repartant du coup seul en coulisse. Et ça, souvenez-vous, ça a déplaisé à Florent Pagny qui l'avait dit à cette place dans notre studio. Je ne le referai pas. Ah ? Ouais. Moi je donne mon avis avec recul. Ça ne marche pas. Pour deux raisons. En fait, la première, c'est que quand on se retourne et qu'on voit la personne, au moins on a le respect de tout de suite lui expliquer le positif. Mais oui. Et après lui expliquer les raisons pour lesquelles on n'a pas été assez attentif et on n'a pas appuyé. Ou voilà, pourquoi on n'est pas là. Mais quand on ne se retourne pas, finalement quand on se parle les quatre, on parle d'abord pourquoi on n'a pas appuyé avant de trouver les qualités. Donc ça inverse un peu l'histoire. Absolument. En revanche, Asie le dit à Laurent Marsy, pour elle, c'est une très bonne innovation. Je pense que la plupart du temps, c'est bien vécu et c'est mieux vécu par les talents qui n'ont pas été sélectionnés. Ils héritent quand même d'une certaine tristesse, d'un chagrin, d'une vraie déception en tout cas. Le fait de continuer les prolongations pendant 5 minutes, 10 minutes, d'entendre « Alors c'est super, mais non, mais non, bah non, bah non, au revoir ». Ça peut être un peu difficile à vivre pour eux. C'est une règle qui peut avoir quelques exceptions, nous a-t-on dit. Si vraiment on sent que quelqu'un est bouleversé ou qu'il y a vraiment une espèce de curiosité qui est plus forte que nous, on peut quand même prendre un peu de temps, voilà, si ce n'est pas systématique, se retourner vers le talent ou le raccompagner ou lui faire un câlin, il n'est vraiment pas bien. Il faut que ça reste humain, cette affaire. Mais je pense que pour la plupart des talents, ça peut être mieux vécu. Oui, quant à Mika, lui, il n'a pas des vies très arrêtées. Il est surtout fasciné par le travail de la production pour débusquer de bons candidats. Le casting, personne n'en parle, parce qu'en général, les gens n'aiment pas parler du casting de The Voice, mais ce n'est pas vrai, parce que le casting est, pour moi, la partie presque la plus fascinante. Je sais qu'il y a des talents qui sont trouvés dans des gares. Il y a un talent qui a été trouvé dans la gare Saint-Nazaire cette année. Il y a un autre talent qui vient de l'Italie. Je sais que Bruno Berberas, il est parti en Italie. Il a fait deux voyages pour convaincre ce jeune homme de venir chanter ici. Alors, oui, c'est fun, mais c'est sérieux en même temps. Justement, voici un éclat de voix, chopé par Laurent Marsic lors des répétitions. Or donc, demain, 20h55 TF1, vous ne déchanteriez pas. Et là, je vais vous faire écouter un talent qui n'est pas dans The Voice, mais qui est bien sur TF1. Qui est-ce qui chante aussi ? C'est Laurence Boccolini qui propose ce soir sur la une le Grand Blind Test, un excellent jeu sur les chansons. On n'en sort pas toute la gamme. Laurence a une voix magnifique. On l'avait entendue chez Georges Lang. Alors, Jacques Brel et Georges Brassens sont eux aussi à l'honneur. Oui, et à 20h50 s'il vous plaît, Jacques Brel l'est ce soir sur la 3 dans un excellent documentaire, un peu analytique, racontant sa vie. Et Georges Brassens l'est demain sur la 2 dans une spéciale où il est interprété par divers artistes, notamment Slimane et Amir qui étaient donc des ex-candidats de The Voice. Brassens et Brel étaient amis. Écoutez ce que disait Georges Brassens, très ému, à la mort de Jacques Brel en octobre 78. Pour le moment dans la chanson, je crois que Jacques Brel est l'être le plus important qui soit. Et puis l'homme était un être troublant et attachant. Et en même temps difficile à comprendre parce qu'il était multiple. Tout le monde est multiple bien sûr, mais lui ça se voyait plus que chez les autres. Après mon dernier pas, je veux que l'on s'en aille, qu'on finisse au ripaille, ailleurs que sous mon toit. Vous voyez, beaucoup, beaucoup de musique ce week-end. Il y a une scène surréaliste dans le Jacques Brel, c'est Jacques Brel chantant dans le Carnegie Hall. Le bobo est con à la fois devant des Américains qui comprennent absolument rien, mais qui le trouvent absolument magnétique. Leur regard est incroyable. Un être troublant vient de nous dire Georges Brassens, il y a quelques instants. Dans quelques instants, nous, nous serons avec Charlotte Latour pour parler musique classique et piano aujourd'hui. Restez avec nous. Et avec beaucoup de plaisir à 9h22, un peu de piano maintenant. Charlotte Latour, bonjour. Bonjour. Vous nous faites voyager entre Pologne et Amérique du Sud ce matin avec les albums de David Frey et de Simon Graichi. Deux nouveautés. David Frey, tout d'abord, a consacré son nouvel opus à Chopin. La vals en la bémol mineur, opus 69. David Frey est originaire de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. A 35 ans, ce voyage aux côtés de Chopin est une grande première pour lui. Et oui, parce que jusque-là, il avait refusé de jouer Chopin pendant 15 ans. Lui préférant Bach, Mozart et Schubert, comme s'il avait eu besoin de passer par eux pour emmagasiner un savoir, une connaissance, avant de jouer la musique du franco-polonais. Une musique que le pianiste considère comme vaporeuse et même impalpable. Chopin, c'est le compositeur du piano. Donc c'est peut-être ça qui me gênait au départ, c'est que c'était un peu trop lié à l'instrument. Et moi, je voulais toujours essayer de dépasser le cadre strict de l'instrument. C'est vraiment le compositeur qui ne s'intéressait, pour ainsi dire, qu'au piano. Et en même temps, si vous regardez, effectivement, tout est affaire de lignes de chant, de pureté de mélodie, avec des harmonies souvent très recherchées, très subtiles, il ne faut pas l'oublier. Mais voilà, c'est comment rendre la plus planante possible une mélodie, parfois assez simple, mais qui regorge de trouvailles justement harmoniques dans les accompagnements, etc. Et en fait, un des secrets de Chopin, c'était justement l'accompagnement. Le Nocturne Opus 9, sûrement la pièce la plus connue de l'album. On l'entend bien, cette ligne de chant, cette mélodie à la main droite, tout en lyrisme. Et l'accompagnement à la main gauche, beaucoup plus rythmique, profond, emprunt de nostalgie. Un sentiment cher à Chopin, lui qui aimait vivre en France, mais a toujours ressenti un manque pour sa Pologne natale. Il y a une solitude dans cette musique, et puis il y a cette manière de rêver un passé aussi. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il a passé 20 ans sur 40 en gros en France. Il ne faut pas oublier que son père était français d'ailleurs, de Lorraine. Évidemment, c'est un exilé, ça c'était une évidence. Mais ce qui est intéressant dans la figure de Chopin, c'est que l'exil permet, me semble-t-il, justement de réinventer un passé et de réinventer presque un pays. C'est-à-dire que la Pologne de Chopin, je ne sais pas si elle a jamais existé au fond. Un compositeur qui presque se complait dans la mélancolie, dans cette mazurka en mi mineur, op. 17. Et ça, notre pianiste l'a parfaitement compris. Il se plie aussi bien à ses accents nostalgiques, au tourment de cette musique, qu'aux élans passionnés qu'elle contient. Il nous délivre la musique de Chopin sur le ton de la confidence, de son jeu velouté et subtil. Ce superbe disque est d'une grande douceur et surtout jamais, jamais ennuyeux. L'album Chopin de David Frey est paru chez Erato. Le pianiste sera en concert le 24 mars à Lyon, le 18 avril à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées. En tout cas, j'ai appris que Chopin avait un père Lorrain, alors là, ça me la baille belle. Alors, on reste au piano, mais on change de style maintenant. Charlotte avec un artiste cosmopolite, Simon Graichi. Voilà, un papa libanais, Simon Graichi, et une maman mexicaine. Au départ, il y avait un piano à la maison sur lequel il se mit à jouer tout naturellement vers 5 ans. Il a pris son temps ensuite, faisant ses études en France, puis ses débuts sur les grandes scènes du Mexique et du Liban. Et apparaissant petit à petit aux Etats-Unis et en Europe. La carrière est encore jeune, mais le garçon a tout de même joué au mythique Carnegie Hall de New York en 2015 et 2016. A 31 ans, il sort son troisième album. C'est le premier dont on parle vraiment en France. Il s'ouvre et se ferme sur une composition du Mexicain Arturo Marquez. Il est de la même ville que ma mère, de Guadalajara au Mexique. Et ce morceau est devenu, c'est écrit à l'origine pour orchestre symphonique. Et c'est devenu tellement un tube au Mexique qu'on le considère un peu comme la deuxième hymne nationale. Tellement c'est beau et ça a été popularisé. Et donc j'ai eu l'honneur de pouvoir en demander une transcription pour piano au compositeur. Et on en a fait dans la foulée, une transcription également pour piano et percussion. Donc il y en a une qui commence l'album et l'autre qui le clôture. Sur cet album de Simon Greichi, alors je ne prononce pas très bien, me dit Monynique Younes forcément. Greichi. Greichi. Alors il y a la musique sud-américaine de Marquez, on vient de l'entendre. Mais aussi le brésilien Villalobos ou encore le cubain Le Cuona. Mais l'Espagne est aussi représentée avec deux morceaux de Manuel de Fayas et d'Isaac Albenis. Et il y a également un petit français, Claude Debussy. Quand j'ai demandé au pianiste de quel compositeur il se sentait le plus proche, il m'a cité les Européens. Il y a deux pièces en plein milieu de l'album, une de Debussy et une de Manuel de Fayas. Debussy compose « Soirée dans Grenade » sur un thème andalou. Fayas qui lui-même est andalou rend hommage à Debussy après sa mort et lui écrit « Tombeau » de Debussy. Et je me sens énormément proche de cet héritage classique dans la musique hispanique parce qu'à la fois c'est mes racines hispaniques mais mes racines classiques parce qu'avant tout je suis un musicien classique. Et donc mes bases avant de découvrir Arturo Marquez et Manuel Maria Ponce et Villalobos et tous ces compositeurs latino-américains, mes racines c'était Debussy, c'était Ravel, c'était Beethoven, c'était les compositeurs classiques. Andalouza de Manuel de Fayas, l'album « Héritage » de Simon Graichi sort la semaine prochaine chez Deutsche Gramophone concert à suivre le 4 mars au Théâtre des Champs-Elysées à Paris. Une dernière fois on retente son nom à la libanaise. Simon ? Reichi. Reichi. Re-Reichi. Re-Reichi. Bon, je vais travailler pendant le week-end. Merci beaucoup Charlotte Latour et puis peut-être que Julien Courbet a un avis sur les prononciations libanaises. Ça tombera bien, on le retrouve dans un instant. Merci beaucoup.